Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je mentionnerai 10 problèmes courants que les véhicules utilitaires Sport Toyota l'entruisé 2008 à 2021 sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Le clapet anti-retour de la pompe à air secondaire de certains modèles de 2008 à 2018 a tendance à rester bloqué en position ouverte. Numéro 2. Le bouchon de carburant de certains de ces véhicules a tendance à provoquer des fuites de pression du réservoir d'essence au fil du temps, ce qui oblige le module de commande du moteur à stocker les codes liés au problème du système EVAP. Numéro 3. Les bobines d'allumage de certains de ces véhicules sont susceptibles de mal fonctionner entre 150 000 et 200 000 km, provoquant des ratés de cylindres et doivent être remplacés. Numéro 4. Les capteurs de cliquetis de certains modèles de 2008 à 2011 sont sujets au dysfonctionnement des véhicules qui ont plus de 150 000 km. Lorsque ces capteurs fonctionnent mal ou échouent, ils provoquent l'allumage du témoin de contrôle du moteur sur le tableau de bord et le module de commande du moteur stockent généralement le code OBD 2P0 325. Numéro 5. L'actionneur de verrouillage de la porte avant côté conducteur de certains de ces véhicules a tendance à mal fonctionner, ce qui empêche la porte de se verrouiller ou de se déverrouiller avec le porte-clés ou en appuyant sur le bouton de verrouillage de la porte. Et la porte se verrouille ou se déverrouille uniquement en déplaçant le bouton manuellement. Numéro 6. Les pompes d'injection d'air secondaire de certains modèles de 2008 à 2013 sont sujettes à des dysfonctionnements entraînant le passage du véhicule en mode d'urgence. Ces pompes coûtent cher à remplacer, la société EWIT Technologies fabrique un kit de dérivation pour éliminer ces pompes et résoudre définitivement ce problème. Numéro 7. Les capteurs d'oxygène de certains de ces véhicules qui ont plus de 150 000 km sont sujets à des dysfonctionnements, ce qui fait que le témoin de contrôle du moteur s'allume sur le tableau de bord. Numéro 8. Les plaquettes de frein arrière d'origine ont tendance à émettre des sons aigus lors de la conduite à basse vitesse. Poncer les disques de frein avec du papier de verre de grain 80 et nettoyer les plaquettes de frein et les disques de frein avec un nettoyant pour frein résout normalement le problème. Numéro 9. Les fils électriques recouverts de base de soja de certains modèles de 2012 à 2016 sont susceptibles d'être mâchés par les rongeurs, ce qui cause plusieurs problèmes électriques. Numéro 10. Les batteries à l'intérieur des capteurs TPMS ont tendance à perdre leur charge avec le temps, ce qui fait que le voyant TPMS s'allume sur le tableau de bord et doit être remplacé. Ce sont 10 problèmes courants que les véhicules utilitaires Sport J200 Toyota l'entruisé sont susceptibles de rencontrer. Passe une bonne journée.